Donc nous allons consacrer cet entretien à deux de vos ouvrages, Les Chants d'honneur, qui a obtenu le prix Goncourt en 1990, et Un peu la guerre. Les Chants d'honneur retracent l'histoire de votre famille et s'arrêtent sur la vie et la mort de plusieurs personnages, dont votre grand-père et votre grande-tante, par exemple, et fait par endroit écho à la Première Guerre mondiale. Et aussi un peu à la seconde. Dans Un peu la guerre, vous retracez la genèse des Chants d'honneur, ainsi que votre parcours pour devenir écrivain. Donc nous vous proposons de lire le début des Chants d'honneur, afin de présenter un peu au spectateur. Ça va me donner un coup de jeûne. Oui, c'est le lifting littéraire. C'était la loi des séries, en somme. Martin Galtriste, dont nous découvrions soudain le secret. Un secret éventé depuis la nuit des temps, mais à chaque fois recouvert et qui, brutalement révélé, martelé, nous laissait stupides, abrutis de chagrin. C'est grand-père qui a clôt la série. Manière d'enfoncer-vous ça bien dans la tête, tout à fait inutile. Cet acharnement, comme si la leçon n'avait pas été retenue. Ce coup de trou risquait même de passer inaperçu, et pour grand-père, ce fut de justesse. Un soir, sans ce monstre ni rien, le cœur lui a manqué. Son âge un peu, bien sûr, mais à 76 ans, on ne voyait pas qu'il avait de prise sur lui. Ou des derniers événements l'avait-il plus marqué qu'il n'avait paru. Un vieil homme secret, distant, presque absent. Et ce détachement, allié à un raffinement extrême dans sa mise et ses manières, avait quelque chose de chinois. Son allure aussi. Les petits yeux fendus, les sourcils revés comme l'angle des toits de pagode, et un teint jaunâtre qu'il devait moins à une quelconque ascendance asiatique, ou alors très lointaine par le jeu des invasions, une résurgence génétique, qu'à l'abus des cigarettes, une marque rarissime qu'on ne vit jamais fumer que par lui. Des baquets verts amandes au graphisme vieillot qu'il prétendit une fois, à notre demande, faire venir de Russie, mais une autre fois, avec le même sérieux, de Pamplune derrière la Lune. On arrêta sans doute la production à sa mort. De fait, il fumait bien son champ de tabac à lui seul, allumant chaque cigarette avec le mégot de la précédente, ce qui, quand il conduisait, embarquait la deux chevaux dans un rodéo improvisé. Le mégot serré entre le pouce et l'index de la main droite, la cigarette nouvelle au coin des lèvres, il fixait attentivement la pointe rougie sans plus se soucier de la route, procédant par touches légères qui rendent des petites bouffées méthodiques jusqu'à ce que s'élève au point de contact un mince filet de fumée. Alors, la tête rejetée en arrière pour ne pas être aveuglée, bientôt environnée d'un nuage dense qu'il balayait d'un revers de la main, il soulevait du coude la vitre inférieure battante de la portière, jetait le mégot d'un geste vif et toujours sans un regard pour la route, donnait un coup de volant arbitraire qui secouait les passagers en tous sens, conscience émoussée par la vieillesse ou après une longue existence traversée d'épreuves, un certain sentiment d'immunité. Sur la fin, il n'y a plus grand monde pour oser de l'accompagner. Les cousins adolescents avaient inventé, je l'arrivais deux ou trois fois, on se voyait peu, de se ceindre le front d'un foulard ou d'une cravate empruntée à leur père et de s'installer à ses côtés en poussant le banzai des kamikazes. Le mieux était de répondre à leurs gestes d'adieu par des mouchoirs agitées de pseudo-versements de larmes. Au vrai, chacun savait que la lenteur du véhicule ne leur faisait pas courir grand risque. Mais les interminables enchangements de lignes jaunes, les errances sur la voie de gauche, les bordures mordues sur lesquelles les roues patinaient, entraînant la chevaux dans un pénible mouvement de ressort, les croisements périlleux, on en descend des vers d'âtre comme d'être un fantôme. Merci. Merci. Alors, comme on a pu l'entendre dans ce début de Chant d'honneur, l'humour tient une place particulière dans votre écriture. Il sert, entre autres, à contrebalancer des passages plus graves comme l'évocation du deuil. Ça nous a évoqué cette citation de Romain Garry dans La promesse de l'aube qui écrit « Je découvrais l'humour, cette façon habile et entièrement satisfaisante de désamorcer le réel au moment même où il va vous tomber dessus. L'humour est une déclaration de dignité, une affirmation de la supériorité de l'homme sur ce qui lui arrive. » Est-ce que ça vous parle ? Est-ce que vous la feriez votre ? Cette citation. C'est-à-dire que là, ça implique que Garry savait qu'il était drôle. Or, j'avais l'impression d'avoir écrit un livre parfaitement sinistre. Et je vendais des journaux à ce moment-là. J'avais dans un kiosque de la rue de Flandre dans le 19e arrondissement à Paris. Et j'avais un ami du kiosque, quelqu'un que je voyais simplement dans le séjour où il venait acheter, enfin tous les jours, puisqu'il était un lecteur du monde. Et puis le mercredi, il avait le télérama et puis le canard enchaîné. Donc c'est ce qu'il voulait. Et c'était un lettré. En fait, j'ai appris par la suite qu'il n'avait jamais eu besoin de travailler parce qu'il était d'une famille de rentiers. Et il était exilé dans le 19e arrondissement parce qu'en fait, il avait été un moment prêtre et qu'il ne l'était plus. Et que donc sa famille de la rue de Grenelle, donc des beaux quartiers, du Faux-Bourg-Saint-Germain, comme disait Proust, qui fascinait Proust, évidemment, l'avait un peu rejeté. Donc c'était la raison de sa présence dans le 19e. Mais on parlait beaucoup littérature parce que c'était quelqu'un de très érudit qui avait... En plus, il y avait une histoire avec le Brésil. Donc il avait aidé les syndicalistes de Saint-Paul. C'était au moment de la dictature. Et elle fait des choses qui lui avaient valu d'être quasiment issu le trait du Brésil, en lien notamment avec la CFDT ici. Et donc c'était vraiment quelqu'un que j'admirais, dont j'estimais la justesse du jugement. Et comme j'avais fini par lui apprendre que j'écrivais, je lui propose. Je n'avais donc eu comme lecteur que moi jusque-là. Ce qui n'est jamais vraiment un bon retour. En tout cas, ça ne suffit pas. Et donc je lui avais demandé, comme une faveur, s'il accepterait de lire ce manuscrit qui s'appelait à ce moment-là, Loire inférieure, qui était le premier titre des Champs d'honneur. Il me dit, oui, bien sûr, mais que, évidemment, il serait sans... Voilà, impartial, que... Je lui ai dit que, bien sûr, c'était la condition. Si j'avais écrit de la daube, qu'il me le dise, qu'il ne m'envoie pas au Caspi, etc. Et donc, pendant trois jours, lui qui venait tous les jours prendre son monde et la deuxième édition dont j'ai compris après des années que c'était l'édition de la bourse, parce que lui, évidemment, vivait de la bourse. Et donc, pendant trois, quatre jours, il ne passe pas. C'était compris, entendu entre nous, qu'aussi longtemps qu'il n'aurait pas terminé, il ne viendrait pas, parce que, vous imaginez, il vient le lendemain et alors, alors... Et donc, trois jours après, il arrive au kiosque, tout sourire. Donc, je me dis, bon, ça va, ça ne doit pas être trop dramatique. Et tout de suite, il me dit qu'il a beaucoup aimé le manuscrit. Enfin, il dit des choses très agréables à entendre. Et il me dit, en plus, j'ai beaucoup souri, j'ai ri, j'ai beaucoup souri. Alors, je suis tombé des nus. Car ce n'était pas prévu du tout. Et bien, ça m'a estomaqué. Et alors, je lui ai demandé comme une faveur, je lui ai dit, est-ce que vous pourriez m'indiquer les passages drôles ? Donc, c'est un peu comme ce corps cycliste dopé à la suite de son plein gré. Donc, j'ai appris que j'étais drôle à la suite de mon plein gré quand même, puisque c'est moi qui avais mis ça dans le texte. Mais j'étais parfaitement ignorant de ça. Alors, évidemment, après, je me suis posé des questions. C'est que j'ai compris que c'était une forme d'esprit qui était l'esprit de ma famille. Et une façon de tenir aussi un peu effectivement le chagrin à distance, un côté un peu moqueur, qui évitait d'apporter de la gravité. C'est-à-dire que la gravité, dans ces cas-là, est impossible. Le pathos est impossible. L'esprit de sérieux est impossible. Donc, du coup, vous êtes tout le temps là à faire, donc pas des mots d'esprit, mais enfin à mettre tout à distance, comme ça, de manière à ne... Et ça rejoignait aussi ce monde très catholique de l'Ouest, là, des Chouans, où il n'était pas question de se mettre en avant, ne serait-ce qu'à travers une douleur ou un chagrin. Alors, évidemment, pas à travers une réussite, parce que là, c'était la vulgarité inouïe, mais même à travers un chagrin, c'est-à-dire qu'on ne se mettait pas en avant. Et donc, l'humour, c'était aussi ça. C'est-à-dire, c'est-à-dire une conséquence de cet état d'esprit où on ne devait pas se mettre en avant. Et c'est évident que lorsqu'on tourne les choses d'une manière un peu drôle et un peu amusée, ça ruine l'effet de sérieux. Quelqu'un qui... C'est ce qui doit manquer beaucoup aux politiques, je pense, mais c'est évident que cette façon de... d'utiliser une mise à distance par l'humour, c'était aussi pour nous, je dis pour nous, pour ma famille, une façon d'éviter de parler de choses qui auraient pu être un peu douloureuses. Alors après, une fois que je sais que j'étais drôle, j'en ai profité. Donc maintenant, je vais faire référence à un peu la guerre. Vous y évoquez l'électrochoc reçu lorsque Jérôme Lindon, votre éditeur aux éditions de minuit, vous a dit, à propos des champs d'honneur, que vous n'êtes pas un penseur, que vous n'êtes pas philosophe, vous n'êtes pas essayiste, vous êtes romancier. Et donc, on voulait vous poser la question, pourquoi avoir écrit un roman plutôt qu'une autobiographie, biographie, alors qu'on sent quand même que le roman est vraiment inspiré de votre famille ? D'abord, Lindon m'avait dit ça, alors que je lui avais remis un premier texte qui s'appelait Préhistoire, et qui était littéralement avant l'histoire. Et donc, l'histoire pour moi commençait avec ma mémoire vive, c'est-à-dire ma famille, mes parents, et que la Préhistoire, c'était justement l'histoire, d'avant cette histoire-là, l'histoire de la Première Guerre, enfin des deux guerres, mais donc je voulais descendre le siècle, et dans ce premier Préhistoire, il y avait toutes les pages déjà sur la Guerre 14. Et parce que j'avais, c'est quelque chose, et là ça rejoint le thème de votre débat, que j'avais ressenti très fort enfant, c'est que notre histoire familiale était liée à des grands événements, qui étaient de guerre mondiale. Donc on pouvait naître au fond de la Loire inférieure et être attrapé par l'histoire du monde. C'était quand même une nouveauté. Jusqu'à présent, on pouvait passer à travers des grands cataclysmes comme ça, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que la guerre 70, en Loire inférieure, peut-être qu'on avait vaguement entendu parler, mais c'était tout au plus une rumeur. On n'avait jamais vu les Hulans débarquer, ni les Prussiens, etc. Et au lieu que là, dans mon arbre généalogique, s'étaient inscrits, mes deux grands-parents, paternels et maternels, hommes, avaient fait la Première Guerre mondiale. mon grand-père paternel avait perdu deux frères. Et de cette fratrie, où il y avait encore une autre sœur qui était morte en 18, de la grippe espagnole, qui a fait plus de victimes que la Première Guerre mondiale, ne restait plus que la tante Marie, cette survivante, qui était pour nous comme une... d'un été moins de cette période-là, qui était comme une grand-mère. Et ça, c'était... Donc, il y avait cet arrière-plan de la Première Guerre que je pouvais... dont j'étais témoin aussi, puisque quatre fois par jour, en allant à l'école, je passais devant ce monument aux morts où il y avait deux noms d'inscrits, il y avait 200 noms, mais deux roux, Joseph Rouault et Émile Rouault. Mon père s'appelait Joseph, puisqu'il avait repris le nom de cet oncle qui était mort à la guerre. Et donc, il y avait cette première indication, c'est que les Rouault, ça meurt. Et ça meurt à la guerre. Il y a quelque chose comme ça, que la vie est une guerre. Et puis, très vite après, était arrivée la Seconde Guerre mondiale, où là, mes parents avaient été embarqués, mon père dans la résistance, c'est la résistance armée. Enfin, j'ai encore son Luguer dans mon bureau, là-bas. Et puis, et donc, je savais, il y avait eu quelques histoires comme ça qui avaient été racontées, alors que rien sur la Première Guerre mondiale, puisque mon grand-père paternel était mort, et maternel, celui de la, de la, de la, de Chaud, je n'ai jamais entendu parler de la guerre. Donc, le, il y avait ce, les récits, c'était les récits de la Deuxième Guerre. Et donc, les récits de résistance de mon père, comment il avait failli être raflé par la Gestapo, enfin, des choses, comment il avait forcé un barrage allemand avec une moto, enfin, des choses épiques, et valeureuses aussi, ce qui est toujours plus sympathique que de dire, ben, mon père a été collabo, c'est plus dur. Et puis, il y avait de l'autre côté, il y avait ma mère qui était sous les bombardements de Nantes, où elle a failli mourir, elle a eu 2000 morts en un après-midi, en septembre 1943, et elle avait dû, et ça là aussi, elle l'avait raconté, d'être en vie qu'à un cousin qui l'avait repéré comme ça au milieu des gravats, etc., qui l'avait entraîné dans un abri qui était la cave d'un café, Café Molière, Place Gralin, et grâce à quoi la vie s'ouvre. Donc, ma vie, là, en tant qu'enfant, tenait du miracle puisque les deux parents avaient failli mourir. Il y avait, au-dessus, ils étaient morts, et en dessous, la génération suivante, ils étaient des morts vivants, puisque mon père avait eu son camarade de liaison, puisqu'ils étaient agents de liaison, qui avaient été rachetés sous son nez, et lui aurait pu être embarqué, le camarade n'est jamais revenu. Donc, il y avait ça, cette idée qu'il n'y avait pas de vie individuelle sans être embarqué dans cette histoire collective. Et donc, quand j'étais enfant, et tragique, quand j'étais enfant, j'étais persuadé qu'à chaque génération, il y avait sa guerre, et que donc, moi, à 20 ans, j'aurais droit à la guerre mondiale. Et ça ne me réussitait, mais pas du tout, c'est quelque chose qui me terrorisait. Et ça, je l'ai raconté dans, je pense, un peu la guerre, mais mon cauchemar, enfin, le cauchemar éveillé, c'est-à-dire, mais comment est-ce qu'on peut se réveiller un matin, acheter le journal et lire la guerre ? C'est-à-dire, cet arrêt soudain, il y a une vie qui se déroule avec les aléas de la vie, avec tout ce qui fait à la fois la beauté et la tristesse de la vie, et puis soudain, tout s'arrête. Guerre. Comment pouvait-on lire sans effroi ce mot-là, comme ça, barrant la une d'un journal et avec, c'est-à-dire, derrière, la mort, évidemment, soudain, il n'y a plus de projet derrière. Et donc, après, j'ai aussi, évidemment, réfléchi à cette idée de la mort du roman que j'ai traduit par la mort du roman de la France, mais ce qui dit ça aussi, c'est qu'on était embarqué dans le grand roman du monde, que sa petite vie autobiographique ne pesait rien, elle n'avait de valeur que si elle était reliée à ces grands événements-là, que l'atomisation de l'individu, dont on usait comme de la chair à canon dans ces moments-là, ne pouvait pas survivre, ne pouvait pas s'exprimer sans prendre en compte toute cette grande histoire du monde, toute cette grande tragédie du monde. et l'autobiographie centre le périmètre de perception, en gros, c'est l'horizon de la famille et du territoire, c'est-à-dire du village, de là où vous êtes nés, de là où vous vivez, et que du coup, cette perception-là est forcément une perception fausse si on ne tient pas compte de tous ces mouvements qui traversent parce qu'on est venu nous chercher. Les guerres mondiales viennent vous chercher. Vous ne pouvez plus faire comme si elles n'étaient pas là. Et il se trouve qu'en plus, quand j'étais enfant, il y a eu un événement qui a été, dont je crois avoir été le seul à parler, c'est le roman, enfin, je veux dire dans des romans, c'est le remembrement comment on a rasé toute la Bretagne pour industrialiser l'agriculture et aboutir à ce résultat formidable aujourd'hui que l'on connaît où tout est pollué et que toutes les nappes phréatiques sont nitratées et que la mer est verte ou rose selon les épandages. Donc, il y avait une violence autour qui s'exprimait qui était une violence guerrière parce que normalement, il n'y a qu'une guerre pour raser à ce point un paysage. Je connais un endroit dans ma commune natale qui est comme un tumulus. Vous passez, vous vous dites « il y a quelqu'un qui a entouré dessous, c'est pas possible, il a vraiment la forme d'un tumulus avec des végétations qui a poussé dessus. » Je vois être un des derniers à savoir qu'en fait, ce sont tous les arbres arrachés, toutes les haies, tous les talus qu'on a mis comme ça au fond de cette vallée, de ce vallon et entassés et qui a formé ce tumulus qui après a été envahi par les végétations mais qui donne l'impression effectivement d'un tombeau. Et quand on le regardait, on avait l'impression de voir ce tombeau comme ça. Enfin, moi en tout cas. Et donc, cette idée que même en temps de paix, la guerre continue. Ça, c'est quelque chose que je ressentais aussi profondément. Donc, dire simplement le fait autobiographique « j'ai perdu mon père », j'avais l'impression que ça ne rendait pas compte d'un événement qui était, évidemment, qui comptait pour rien à côté de ces millions de morts des guerres. Donc, pour dire la valeur de cette mort, il fallait la relier à un événement tragique. On s'est dit « Ah oui, la guerre, c'est d'accord. » Un homme qui meurt, bon, ça fait une ligne dans le journal s'il a été renversé et ça fait juste une ligne écologique si on a pensé à fixer la date des décès et à la communiquer. Donc, cette idée qu'il ne peut plus y avoir d'autobiographie aujourd'hui parce qu'elle ne peut pas rendre compte dans le périmètre limité comme ça d'une vie de tout ce qui traverse nos vies et ce qui traverse nos vies, aujourd'hui, on le sait. Les gens sont branchés à longueur de journée sur les radios et les télévins. fous. Est-ce qu'on est capable de penser notre vie sans la Syrie, sans Monsanto, sans tous les grands événements du monde ? Nos vies sont traversées par l'histoire du monde. Donc, au fond, l'autobiographie qui s'avancerait comme ça en disant « je vais vous parler de moi et de moi seul », c'est une imposture. C'est un mensonge. où nous sommes tous infestés de l'histoire du monde. Alors, le roman a cet avantage formidable, c'est de ratisser large. Grâce au roman, je n'ai pas besoin d'expliquer que je n'étais pas dans les tranchées de la Première Guerre. C'était, il y a quelques années, c'était les écrivains israéliens qui avaient été invités au salon du livre. Et donc, ils étaient reçus chez Galémar et puis il y avait un écrivain israélien qui avait dit qu'il avait pu écrire son livre grâce au chant d'honneur qui avait été traduit en hébreu. Et donc, on m'avait invité comme ça. Et alors, il y avait Chalev, la femme écrivaine israélienne à qui on me présente et donc Jean Rowe Oh, Jeanne Moreau ! Non, Jean Rowe. Yes, Jeanne Moreau, Batua Soyong ! C'est-à-dire qu'elle était persuadée que j'avais encore les bandes molletières au pied et le costume Bleu Horizon. Et donc, ça, c'est la grande force du roman, c'est de pouvoir naviguer partout, de pouvoir aller partout et on n'a pas justifié. Je n'avais pas justifié que je n'étais pas dans les tranchées de 14 ans. En revanche, ce qui importait pour moi, c'était de dire en quoi l'imaginaire de cette première guerre avait aussi infesté les esprits et à travers notamment deux événements qui étaient effectivement les tranchées avec la boue et les cadavres et tout et les atakugas qui au fond étaient les deux événements paradigmatiques de cette première guerre. Et que donc, ce que j'ai fait, je n'ai pas raconté la guerre comme si je l'avais faite, mais à travers justement la trace qu'elle en avait laissée dans les mémoires collectives. Merci. Ça fait une bonne transition pour la question d'après parce que vous avez dit justement que vous ne pouviez pas juste écrire un livre pour dire j'ai perdu mon père et effectivement dans ce livre vous ne vous dites pas je. Vous n'utilisez pas le je. Vous utilisez le nous, le on qui est donc collectif et vous parlez aussi ou vous faites parler vos personnages comme dans l'extrait que vous avez lu Pamplune derrière la lune. On reconnaît une expression du grand-père et il n'y a pas de jeu. Il y a même plutôt un jeu de cache-cache même du narrateur, de l'auteur parce qu'on a du mal un peu, enfin on a du mal. Il est dans le nous, il est dans le on, il cite sa famille justement et on suit un petit peu sa trace tout le long du livre. Et donc la question c'est justement pourquoi pas utiliser ce jeu alors que ça parle quand même du grand-père, de la grande-tante et c'est aussi un choix pour donner directement la parole où on a l'impression un peu que ce jeu c'est un peu comme une caisse de résonance. Il est présent mais comme une caisse de résonance de tous les personnages autour. En fait c'est ça, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à écrire, le nous m'est venu tout de suite parce que c'était le nous du chagrin partagé. Je ne pouvais pas m'attribuer de ce chagrin-là de la mort de mon père alors que j'ai deux sœurs qui avaient évidemment été touchés par aimant. Il y avait ma mère et puis il y a eu toute cette période de deuil qui avait suivi qui avait été assez triste puisque ma mère pensait qu'elle ne s'en relèverait pas. Elle avait dit qu'elle mourrait de cette mort-là ce qui ne met pas une bonne ambiance. Et donc spontanément pour dire cette suite de mort le nous s'est imposé. Après j'ai compris que je ne pouvais pas revenir au jeu c'est-à-dire m'approprier seul ce chagrin-là et en revanche j'ai vu aussi l'avantage que me donnait le nous parce que ça devenait un nous à géométrie variable ça pouvait être le nous de la famille nucléaire le nous de la famille élargie le nous de la commune le nous de l'appartenance à cette société issue des choix avec cette empreinte forte du catholicisme ça pouvait être le nous du pays le nous des gens sous la pluie et ça me permettait de voyager si j'avais écrit ce livre toute la première partie avec le jeu je n'aurais pas pu faire ce saut dans la première guerre mondiale où il aurait fallu que j'apporte un truc comme quoi je trouve des lettres là avec le nous je pouvais me promener librement mais ça pose ça c'est possible ici dans cette langue-là mais je me souviens d'avoir eu la visite de la traductrice en japonais qui accompagnait son fiancé qui venait qui était un fou de rugby donc ça existe il y avait une coupe du monde et qu'elle avait dit d'accord je te suis mais moi je vais à Montpellier j'habitais là-bas pour pour discuter avec avec l'auteur et et donc elle m'explique son problème c'est que le nous au Japon c'est un jeu pluriel sauf que le jeu au Japon il y en a 50 et qu'il y a des jeux selon la classe sociale selon l'âge selon le sexe il y a plein de c'est-à-dire que elle était obligée de déterminer à travers ce nous un jeu qui identifiait le narrateur c'est-à-dire que le japonais lisant les chants d'honneur en japonais en plus c'est très fier parce que je suis retourné il y a enfin pas que je suis retourné je suis allé il y a 3-4 ans parce que les chants d'honneur ont été mis dans les ça a un effet d'annonce formidable roulement de tambour au Japon on est dans les 100 livres du siècle donc voilà et vous pouvez rallumer et donc et donc elle me dit donc pour le jeu donc il fallait qu'elle choisisse là avec toutes ces catégories là elle dit j'ai opté pour un jeune garçon de 10 ans d'un milieu modeste oui bon oui effectivement c'était ça mais toute cette souplesse que me donnait le nous ce flou dont vous parliez du coup pour un lecteur japonais elle disparaît c'est-à-dire que tout de suite je suis catalogué voilà garçon 10 ans milieu modeste et peut-être même né en noir inférieur s'ils ont un jeu spécial pour ça et donc pour et la phrase que m'avait dite Lindon c'est parce que dans ce premier texte que je lui avais soumis qui s'appelait Préhistoire qui était beaucoup plus expérimental qui était imprégné de l'esprit des années 70-80 comme ça avec l'expérimentation littéraire et qui trouvait que le roman était un genre un peu médiocre quand même il y a cet homme qui avait été l'éditeur de Beckett de Claude Simon de Rocrier et compagnie qui me dit vous n'êtes pas penseur vous n'êtes pas philosophe vous n'êtes pas essayiste vous êtes romancier alors c'était désagréable pour mes prétentions mais en même temps alors que je peinais à en venir au roman il m'adoubait et en m'adoubant il me donnait cette liberté formidable du romancier qui est effectivement de pouvoir passer partout et ce qui a ce qui a donné cette souplesse là au champ d'honneur où toute la première partie la plus large se passe en Loire inférieure en Loire atlantique au début des années 60 alors que la dernière partie se passe dans le nord de la France dans les années 1916-17 là c'était un travail effet du monde romancier on peut dire que les champs d'honneur font partie de ce qu'on appelle les récits de filiation même si c'est plus sous forme romancée et pour ce genre de récit Dominique Villard distinguait une éthique de la restitution qui impliquait la fidélité aux sources mais pour votre part du coup vu que vous faites utiliser la fiction pour être plus libre justement vous prenez certaines libertés en ce qui concerne l'histoire de votre famille vous dites d'ailleurs que dans un peu la guerre il me semble que c'était ce qu'il fallait faire honnêtement donc là je reprends vos mots pour vous est-ce que c'est plus important de restituer des sentiments sincères que des faits réels d'abord pour revenir au récit de filiation c'est Viard qui a inventé ça à partir de donc après il a fait rentrer tout un tas de livres pour avoir un corpus de textes et répondre à sa propre demande enfin donc donc ce n'est pas pour moi ce n'est pas un récit de filiation si je devais rentrer dans une catégorie ce serait roman historique en sachant que j'ai fait l'histoire une petite histoire de la loi inférieure à travers non seulement les récits de ses personnages mais aussi de sa mentalité le poids de la religion l'influence du climat etc et il me semble que ça dépasse largement en plus en entraînant tout le récit du siècle avec deux guerres mondiales donc c'est un peu plus qu'un récit de filiation et donc pour sa démonstration Viard a a choisi ce qui l'intéressait mais le le quand j'ai commencé ce qui allait devenir donc les champs d'honneur l'idée c'était effectivement de dire la mort de la mort d'un homme la mort de mon père qui qui aurait suffi à faire un livre des livres de deuil ça existe encore qu'à l'époque il n'y en avait pas mais l'idée c'était vraiment de montrer que ces villas avaient été embarquées dans une histoire beaucoup plus large et qui était l'histoire du monde donc comment faire tenir ensemble l'histoire d'un voyageur de commerce avec la guerre à laquelle il avait participé mais cette guerre là c'était pas simplement faire le coup de main avec les allemands en leur attente en leur inférieur mais c'était cette même guerre qui avait accompagné l'élimination des juifs dans les camps et dans les chambres à gaz et je me suis retrouvé avec cette question de légitimité d'honnêteté aussi c'est-à-dire que je ne me sentais pas le droit moral de parler des camps en revanche j'avais entendu une histoire qu'on m'avait racontée après les champs d'honneur d'un type qui avait assisté dans les camps il était à Kuenval je crois à l'extermination de jeunes gitans à qui on faisait des piqûres de camp enfin bref on les éliminait par piqûres comme ça et je pouvais et donc j'ai fait rentrer cette histoire là dans de petits bouts de camp comme ça dans ces livres là parce que et non pas avec encore une fois aucune légitimité de parler de la Shoah mais en revanche voilà parlant de la guerre je ne pouvais pas réduire la guerre à quelques faits d'armes en loire inférieure parce que cette guerre là avait sa dimension qui passait aussi par Hiroshima donc vous vous retrouvez avec quelque chose d'extrêmement vaste et et j'avais clairement le sentiment que quand une fois mon histoire n'était pas un isolat elle était partie prenante même puisque il y avait eu mes parents avaient mis les pieds dans cette tragédie là elle était partie prenante d'une histoire beaucoup plus vaste dont j'aurais à rendre compte mais aussi une histoire historique qui était adossée à une autre guerre qui était les guerres de Vendée sachant que les armées vendéennes ont été massacrées dans mon village à côté et que quand j'étais enfant on montrait le champ où avait été massacrée l'armée vendéenne donc il y a cette idée qu'il y avait une mémoire vive celle des deux guerres même si enfin il y avait des témoins encore de la première guerre évidemment qu'on voyait au moment du 11 novembre et puis il y avait toutes ces femmes en noir ces vieilles femmes en noir qui avaient passé toute leur vie en deuil le deuil d'un frère d'un mari ou d'un père et dont l'existence avait été meurtrie par la première guerre et entre autres par l'absence par le manque d'hommes il y a 200 noms sur le monument aux morts à peu près ils sont partis à 600 ça veut dire qu'il n'y en a que 2 sur 3 qui sont revenus comme il y a parité à peu près entre hommes et femmes ça veut dire qu'il y a une femme sur 3 pour qui il n'y avait pas d'hommes donc ça voulait dire ce qu'on appelait des vieilles filles et donc c'est des femmes qui finissaient à moitié folles qui souvent confitent en religion ce qui leur permettait de tenir enfin il fallait rendre compte de tout ça et donc la religion avait eu son rôle puisqu'elle avait donné un homme universel à ces femmes là qui étaient le Christ à un moment ça ne suffit pas forcément et que cette histoire là de la religion s'elle était aussi prégnante là c'est que derrière il y avait les congrégations il y avait les guerres de Vendée il y avait Grignon de Montfort qui était un prédicateur fou c'est un genre de savonarole qui avait irrigué toute la région et donc simplement à travers ces 2-3 personnages de ma famille en tirant c'était à la fois l'histoire du monde et à la fois une histoire de la religion et une histoire de France et comment faire rentrer ça dans des romans qui ne sont pas des fraises et pourtant il fallait faire sentir ça quand je fais ces pages sur le remembrement dans le livre suivant c'est-à-dire cette façon de raser je dis que c'est comme si on avait brûlé une bibliothèque puisque c'était cette mémoire des campagnes qui était aussi cette mémoire ancestrale des guerres des guerres de Vendée des chevons etc. qui étaient dans les talus à faire le hou hou comme ça et c'est comme si deux siècles après on effacait tout ça c'était pas simplement pour des raisons purement industrielles mais c'était aussi on en finissait avec cette mémoire-là donc pour revenir à l'idée de notre biographie et pour revenir à l'idée du récit de filiation il me semble que ça fait un peu mescal le récit de filiation pour toutes ces histoires-là voilà alors après la question de l'honnêteté c'est l'honnêteté intellectuelle c'est pas c'est pas la vérité exacte des faits c'est est-ce que sachant que vous pouvez pas faire tenir une infinité de faits dans 200 pages ça oblige à sélectionner ça oblige parfois à compacter ça oblige à passer par la fiction comme on passe par les nombres irréels et les nombres imaginaires pour rendre compte d'un poème bien réel et donc ça ce sont avec tous les artifices de la fiction mais l'objectif et ça c'était vraiment le mien c'était d'être honnête de restituer au plus près l'esprit de ces gens là la mentalité de ces gens là dans ce dans ce monde là qui était celui que j'ai connu enfant qui était la fin au fond du 19ème siècle comme ça et qui voyait arriver brutalement les transistors les voitures alors que alors que 10 ans avant c'était les charrettes à cheval et le push à oreille pour les informations merci dans un peu la guerre vous évoquez une prise de conscience capitale que vous formulez ainsi combien de temps pour moi avant de comprendre que cette fixation que je faisais sur la mort du roman quand d'autres ne s'y sont pas arrêtés ni voyant qu'une préciosité littéraire était un symptôme de ce qui me tourmentait au plus profond combien de temps avant que je ne me saisisse de tous les termes de la proposition et que je les inverse pour y voir enfin clair autrement dit que de cette mort du roman je fasse le roman de la mort le roman de mes morts d'où ce qui sera mon chantier futur ressusciter le roman pour ressusciter mes morts comment s'est opéré ce basculement de la mort du roman au roman de la mort je trouve formidable l'extrait là parce que ça dit exactement ce qui s'est passé et dans un premier temps j'étais absolument pas conscient j'avais été effectivement marqué par la mort du roman c'était quelque chose que j'ai connu quand j'étais en fac donc début des années 70 et où le roman était considéré comme d'abord un genre bourgeois donc autrement dit c'était la figure de la réaction et donc du fascisme évidemment parce que ça allait très très vite dans les courts-circuits comme ça et que donc il n'était pas question d'utiliser un genre complètement inféodé à la bourgeoisie et donc à l'exploitation des masses etc c'est une problématique qui avait traversé tout le XXe siècle mais qui était arrivée à cette conclusion qu'il faut achever le roman puisque le roman est complice de la bourgeoisie est complice de l'exploitation et que le roman est le bras armé de la bourgeoisie pour exploiter les masses c'était d'une manière résumée c'était quand même la pensée dominante donc l'idée d'écrire des romans même pas en rêve et j'ai commencé à écrire des textes expérimentaux avec cette idée que plus c'est abscond plus ça doit vouloir dire des choses parce que ce qui évidemment ça renversait la problématique de Boileau ce qui ne se comprend pas doit être plein de sens c'est Alan Grispan parce que vous voyez il était grand manitou de la Fed etc. donc aux Etats-Unis c'était lui donc quand il parlait aussitôt il y avait du bourse qui était là le petit doigt sur le pantalon prêt à réagir etc. et à un moment dans une commence il dit si vous m'avez compris c'est que je me suis mal expliqué et donc il y avait un peu de ça dans l'expérimentation littéraire quoi en gros si on était compris c'est que on s'avait merdé quelque part voilà donc il s'agissait d'être incompris ce qui faisait évidemment la valeur de l'auteur qui du coup était considéré comme étant un auteur exigeant c'est un terme qui a beaucoup été utilisé alors avec tous les sous-entendus que ça laissait entendre je vous les laisse et donc il y avait ça ce puissant interdit du roman qui avait été décrété par ce qui faisait mieux à l'époque c'est-à-dire par les grands esprits du temps qui étaient tous des gens très intelligents qui étaient souvent de grands stylistes mais qui n'étaient pas des romanciers et qui en bavaient de ne pas être des romanciers en première ligne Barck qui décrète qui évidemment théorise la mort du roman qui décrète la mort de l'auteur et qui à la fin dit que la langue est fasciste vous voyez qu'est-ce qu'il reste dans ces cas-là bon ben non ça ne m'intéresse pas trop je ne le sens pas pour arriver quand même à cette pirouette terminale gonflée où il dit aux conférences inaugurales collèges de France donc on est en 78 alors qu'il nous avait quand même bien plombé avec tous ces interdits en fait il faut que je vous dise tout ce que j'ai fait avant ça ne m'intéresse pas j'en ai marre des préfaces des machins ce que je voudrais c'est être romancier c'est être proust et d'habitude sa conférence longtemps je me suis couché de bonheur la phrase inaugurale de la recherche et donc on avait compris que tout cet appareil critique dénonçant le roman n'était que l'expression d'une frustration formidable formidable et comme ces gens-là avaient un aplomb extraordinaire vous pouvez voir un Thierry de Barthes où il explique que le vrai auteur d'un livre c'est le lecteur donc si on n'a pas compris que l'auteur c'est rien donc il y avait l'apologie du lecteur c'est-à-dire de lui puisque lui était un grand lecteur évidemment il y avait ses livres sur Racine sur Balzac sur etc et donc le vrai auteur c'est le lecteur donc le vrai auteur c'est lui sauf qu'à un moment il se dit peut-être qu'un auteur ça écrit quand même peut-être que ce serait bien de laisser et donc il y a certainement des romans de Barthes en tout cas de nombreuses pages commencées etc en fait il n'était pas doué pour ça bon j'en profite parce que à un moment il y a l'humanité qui en 77 l'humanité qui était toujours suspecte de prendre ses ordres en Moscou ce qui était vrai en plus voir le parcours du PC depuis les années 20 et qui lance un projet littéraire qui demande à plusieurs dizaines d'écrivains de faire un texte sur le pays leur pays c'est entendu pas du tout il n'y a pas d'internationalisme on ne prend pas nos ordres à Moscou nous c'est le terroir le Figaro aurait demandé ça les auteurs n'auraient pas répondu ou juste les auteurs ou le genre du tour ou choses comme ça mais bon et et donc là comme c'était avec la caution du PC de l'humain il y a tous ces auteurs-là qui ont accepté il y avait donc Barcl mais il y avait aussi bien Jules Roy il y avait du beau monde et des gens qui n'avaient pas l'habitude de se confronter au récit alors on voit bien dans les textes que ceux qui s'en sortent le mieux pour dire le pays c'est évidemment les romanciers qui sont là comme des poissons dans l'eau et donc Barcl veut parler de son pays natal donc le pays basque et il veut parler de la lumière et il dit la lumière comment dire c'est une lumière lumineuse et là on lui dit bon Roland le roman c'est pas pour toi et donc vous savez quand vous avez 20 ans vous êtes évidemment impressionnable et c'était des gens qui étaient très impressionnants parce qu'il y avait Barcl il y avait Genette Foucault Derrida Lacan Deleuze Guattari Baudrillard enfin ça c'était vraiment ouf c'était du lourd Lyotard et compagnie et puis à un moment je dis ben non si je veux devenir écrivain si je veux qu'on me reconnaisse comme écrivain parce que c'est ça l'objectif je n'ai pas d'autre solution que d'en passer par le roman puisque qu'est-ce qu'on publie des romans malgré tout en dipide de toutes ces déclarations de mort du roman et tout les maisons d'édition publiaient toujours des romans c'était et les textes expérimentaux évidemment les éditeurs n'en voulaient pas et donc c'est à la fin des années 70 que je me suis dit voilà pas d'autre solution que d'écrire des romans ce qui voulait dire un apprentissage du roman puisque quand vous avez repoussé le réel comme ça pendant toutes ces années vous vous retrouvez confronté à des choses aussi terre à terre que de décrire un ver que de décrire les micros la salle le temps de faire en sorte que les personnages on les voit vivre etc et avec en plus dans mon histoire celle que je me proposais de raconter c'était pas des gens prestigieux c'était des gens qui avaient été commerçants qui n'étaient pas nés à Venise qui étaient nés à Carmont dans l'inférieur et quand vous écrivez vous vous dites mon dieu pourquoi je ne suis pas né à Venise vous avez l'impression qu'écrivant sur Venise ça y est le boulot est fait d'ailleurs tous les livres de Soler se passent à Venise parce que évidemment on a tout de suite le bon point et bon sauf que c'était qu'en bon loin inférieur qu'il fallait que je me débrouille avec ça avec en plus des gens qui avaient été commerçants et les commerçants c'était dans la littérature c'était des ténardiers moi j'ai vu que des gens d'une honnêteté rigoureuse donc ça ne cadrait pas du tout mais le commerçant c'était dans une époque marxiste époque post-marxiste c'était des suppos du capital donc c'était vraiment l'engence honnie je camouflais que ma mère avait un commerce quand j'étais en fac parce que aussitôt vous étiez stigmatisé enfin il y avait quelque chose d'infamant en plus c'était un milieu où la religion pesait d'un poids terrible sur l'organisation non seulement sur les consciences mais sur l'organisation de toute de toute la commune et à travers les fêtes religieuses c'était aussi une vision cyclique de la vie et 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 donc la religion c'était le plus du peuple c'était les abotis les arriérés etc je me retrouvais avec la campagne la campagne c'était retour à la campagne c'était Pétain la révolution nationale donc j'avais dans dans mon jeu que des cartes pourries en gros et je me devais honnêtement de raconter ça et et pour ça pour apprendre à raconter avec cette humilité là et bien j'ai trouvé appui et modèle chez notamment deux écrivains américains qui sont Kerouac et Miller et Andrew Miller j'ai pris de la distance un peu avec Kerouac maintenant mais j'ai relu l'année dernière le Colosse de Marossi de Miller qui est un livre magnifique et c'est quelqu'un qui les deux qui vous donne à sentir physiquement le monde il y a des livres de un livre de Kerouac quand il est là à faire cuire une boîte de haricots avec trois brindilles sur une plage de de Californie vous vous dites c'est ça que je veux faire je veux manger des haricots avec un petit avec trois branches il raconte qu'à un moment dans son voyage en Europe quand il passe par le Maroc et puis qu'après il va voir Burroughs et puis après il traverse la France puis il va en Angleterre et il achète dans une pâtisserie près du Pont Neuf un gâteau au mocha et il sort de la pâtisserie il bouffe ce gâteau tellement beau qu'il va en racheter un autre et quand il décrit son gâteau au mocha vous dites mais vite je veux un gâteau au mocha ça c'est le talent extraordinaire de Miller que vous avez chez Miller de Kerouac et que vous avez chez Miller de vous faire sentir le monde et si dans les premières pages comme ça j'ai fait il y a cette attention par exemple en lisant je me rappelais de l'histoire de la cigarette comment montrer ces gens qui allumaient les cigarettes il fallait vraiment qu'on soit envahi de fumer en lisant c'est pas genre quand j'ai fait les pages sur la pluie après l'obsession c'était qu'on soit sous la pluie parce que vous pouvez dire il pleut vous dites en Bretagne il pleut toujours c'est vrai mais ça ne vous dit pas la pluie et il y a une chose que j'ai comprise c'est que pour pour dire la durée de la pluie il fallait la durée de la phrase c'est à dire ce qui fait que vous en lisant vous avez l'impression d'être trempé c'est parce que vous êtes toujours à raconter la pluie c'est à dire à faire des phrases sur la pluie il pleut ça suffit normalement mais vous êtes sec trois deux lignes plus loin alors que quand vous en prenez pendant dix pages après vous êtes obligé de mettre les habits asséchés sur le poing et donc cet apprentissage du roman ça m'a pris cet apprentissage du réel ça m'a pris beaucoup de temps parce que justement la mort du roman nous avait avait été considéré le roman comme genre capable de restituer le réel et on parlait de l'illusion référentielle c'était ça vous allez raconter l'histoire de Claude Simon et de Robbrier à Cerisi mais enfin si je vais vous raconter il y a donc le colloque de Cerisi sur Claude Simon et donc alors là Claude Simon c'est autobiographique tous ses livres la palace et quand il va en Espagne on a gare Espagne évidemment la route des flambres c'est la débâcle de l'armée française à laquelle avait participé Claude Simon dans sa réciment à cheval c'est quand même une période où on envoyait des régiments à cheval face au blindé allemand on ne gagne pas forcément à tous les coups et donc il raconte cette scène là où ils sont donc les régiments sont dissimés ils se retrouvent avec 3-4 cavaliers donc ils trouvent un type qui a l'air d'un colonel ils se mettent derrière et on compose une petite phalange comme ça et puis il y a des parachutistes allemands qui sortent des buissons et qui fauchent comme ça à coup de mutrailleuse le colonel donc le baron de Raïcha dans le livre et dont Claude Simon dit qu'il tomba que cavaliers et chevals tombèrent comme au ralenti donc c'est la chute de la statue des caisses donc la fin du roman de Valéry qui est acté par Claude Simon mais ça on partirait pour 3 heures et donc au colloque de Cerisi cette idée que Claude Simon ait pu raconter sa propre histoire c'est impensable pour ces gens là ce serait la pierre des trahisons et Claude Simon c'est quelqu'un qui est le forgeron de la phrase quelqu'un qui fait des phrases interminables avec cette structure particulière et plutôt mais ceci vous voyez avec cette construction ce formidable égo de Claude Simon et puis il y a quelqu'un qui intervient qui dit j'ai reçu une lettre d'un commandant de cavalerie qui dit que ce que a raconté Claude Simon dans la route des flancs c'est exactement comme ça que ça s'était passé stupeur dans l'assemblée que Claude Simon ait pu succomber à l'illusion référentielle c'est pas possible donc il y a un moment de panique et Claude Simon aurait raconté sa vie comme un pégreleux vraiment comme un petit vulgaire comme Jean Dutour enfin vous voyez et alors il y a Jean-Ricardo qui était le grand maître de la textique donc le texte rien que le texte puis voyant évidemment la salle flottée qui remonte à la tribune qui ressaisit ses troupes et qui dit on ne va quand même pas prendre des leçons de poésie d'un officier de cavalerie donc aussitôt il s'émet tous les rieurs de son côté et ouf l'épisode est oublié et donc Claude Simon fait juste des phrases qui ne racontent surtout pas ce qu'il a vécu voilà alors Claude Simon à la fin de sa vie racontant cet épisode-là Gognard parce qu'entre temps il a été pris Noël ce qui a rendu vert de rage Rob Griez qui pensait que c'était à lui pas du nouveau roman qu'aurait dû échouer le prix Claude Simon réglant son compte comme ça disant parlant de ses livres ce sont des livres à base de vécu c'était la phrase impossible en 1973 impossible et donc la toute fin dans le livre à base de vécu donc voilà mais comment raconter ce vécu et le truc de Claude Simon c'était que il a utilisé cette phrase cette structure-là qui fait qu'on parlait et de la phrase et de la structure mais au fond sans jamais vraiment évoquer oui mais vous y étiez vraiment en juin 40 sur votre cheval face au parachutiste allemand après il en a parlé il est revenu quatre fois sur cet épisode-là et à chaque fois et de plus en plus en approfondissant la dimension historique à savoir la stupidité et la monstruosité des états majeurs d'avoir envoyé au casse-pipe comme ça des régiments entiers de cheval contre les chars de Goudérian et compagnie oui alors quand même pour finir et donc dans un premier temps quand je commence les chars d'honneur le point de départ des chars d'honneur c'est de trouver cette image pieuse portant donc ce pieux souvenir des héros et deux points Joseph Rouveau pas mon père blessé en Belgique mort à Tours le 26 mai 1916 à l'âge de 21 ans et là l'espèce de flash puisque tous les anciens combattants avaient 70 ans 80 ans là dans une phrase je découvre que c'était des jeunes hommes qui aient des jeunes gens qu'on envoyait au casse-pipe et donc ça a été le point de départ des chars d'honneur en me camouflant que ce que je racontais et ce que j'allais raconter était la mort de Joseph Rour et que donc pour ne pas j'étais tellement incapable de raconter la mort de mon père que j'ai pris ce mais vraiment d'une manière inconsciente là on voit que comment l'inconscient est manipulateur et génial comment l'inconscient m'a dit mais si parle de ce Joseph Roura mais non tu ne vas pas parler de ton père et donc je parle d'un d'un Joseph gazé c'est à dire avec les poumons cramés alors que je racontais que mon père était mort à avoir fumé trois paquets de gitanes par jour et donc il y avait tous les éléments qui étaient là ce que je n'ai évidemment pas vu en écrivant les livres ce que j'ai découvert des années après et qu'effectivement ce qui ce qui m'avait interpellé comme étant la mort du roman avec tous les arguments parfaitement littéraires qui allaient autour en fait il suffisait de renverser la proposition et que ce que la seule façon de ce que m'indiquait cette mort du roman c'est que c'était le roman de la mort et que donc du coup je pouvais d'une manière moderne et là l'adoubement par Minuit qui était donc la maison du nouveau roman avait été au moins formidable puisque puisque ce roman de la mort côtoyait la mort du roman alors pour ce qui est des romans de filiation vous voyez que alors vous évoquez justement la question du corps et dans les chants d'honneur ce qui m'a particulièrement marqué c'est que le seul passage qui traite du moins frontalement de la guerre c'est un passage sur les gaz de combat où il n'y a pas d'héroïsme possible vous dites vous même c'est un peu difficile de vouloir tuer le vent et ce que vous mettez particulièrement en relief c'est la façon dont la guerre a une influence sur les corps dont elle a ressenti dans les corps et ça c'est quelque chose qui concerne toute la littérature de la première guerre mondiale on avait envoyé casse-pipe des gens à qui on avait appris 30 ans avant à lire et à écrire donc tous les jeunes gens qui sont partis là-bas savaient lire et écrire donc ils ont témoigné de ce qu'ils vivaient au front les récits de guerre jusque-là étaient faits par évidemment les états-majeurs par ces gens qui dépassaient les petits drapeaux et tout mais jamais de l'intérieur puisque la piétaille était illettrée donc la piétaille ne pouvait pas témoigner de ce qui se passait à Zincourt de ce qui se passait à Waterloo de ce qui se passait même à Reichshofen donc il y avait cette imagerie de la guerre qui reposait que sur le fait d'armes que sur l'héroïsme que sur une propagande quand vous voyez le truc de Bonaparte au pont d'Arcole comme ça donc tout le monde s'imagine que ce garçon a vraiment franchi le pont sous la mitraille pas du tout il est tombé à la flotte dans le marais il a fallu le chercher enfin repêcher donc rien à voir avec la propagande officielle de même que quand il passe le Saint-Gothard vous voyez dans le tableau de la ville il y a un cheval comme ça il a passé un dos de mulet avec 15 couvertures sur le dos ce qui est normal parce qu'un cheval ne peut pas il dérape c'est pour ça qu'on fait des mulets et donc il y avait toute cette imagerie de la guerre que vous avez encore chez Zola dans la débâcle quand il parle de la charge de la cavalerie donc les mecs ils font ces réchauffènes tout ça donc ça va mal se passer et il dit quand même ça avait de la gueule à travers un de ces personnages cette idée que la guerre est jolie comme disait Apollinaire avant d'aller au front parce qu'après il va changer d'avis mais cette idée que la guerre c'était l'héroïsme c'était le panache ce qui fait qu'on a envoyé au front en 1114 des hommes vêtus avec un pantalon de la couleur d'un arbre ce qui est formidable pour repérer alors que de l'autre côté ils avaient déjà des uniformes couleur terre ils avaient bien compris mais une forme couleur terre ça veut dire que l'homme est enterré donc un homme enterré c'est un mort donc il ne faut pas vous identifier au mort le mort celui qui se couche c'est un pleutre donc cette idée qu'il faut avancer comme ça tous les Saint-Syriens se sont fait liquider dans les premiers temps parce qu'ils sortaient de la tranchée à sabre clair c'était pas compliqué à la fin des mitrailleuses il n'y avait plus de Saint-Syriens et donc l'état-major avait cette idée encore là de ce panache là puisque tous les récits c'était des récits qui étaient des récits de propagande au fond que faut raconter mais vous avez ça dans Saint-Simon il y a une bataille qui est au fond d'une vallée donc il y a deux armées qui sont en train de s'affronter et dans Saint-Simon vous avez l'état-major roi d'Espagne qui est sur une colline qui voit ça comme ça à l'ornière et vous avez dix pages sur le sur le protocole là-haut comment le roi d'Espagne s'approche trop près du bord et attention vous pourriez prendre un boulet mais non moi peur non non c'est à cause du soleil vous pourriez avoir une insolation ah d'accord je vais bien reculer à cause du soleil donc vous avez dix pages comme ça et puis sur ce qui se passe dans le fond là ce qu'on appelle nous la guerre la bataille les massacres Saint-Simon a une phrase il dit de part et d'autre il y a eu de grands carnages et peu de prisonniers alors le grand carnage c'est une boucherie il n'y a personne dans le fond pour dire à quoi ressemblait ce carnage en revanche pour ce qui se passait là-haut il y avait tous ces gens cultivés et rudis qui étaient capables de rendre compte de ce protocole là mais en bas ils se faisaient massacrer et ils ne savaient pas lire et donc ni écrire et donc et les prisonniers peu de prisonniers c'est parce que quand on faisait des prisonniers c'était des gens qu'on pouvait rançonner comme au Moyen-Âge c'est un reste du Moyen-Âge et donc là pour la première fois en 1914 on envoie à la guerre des gens capables de témoigner et tous les récits de la première guerre mondiale qui sont des récits romanesques parce que on utilise encore ce procédé du roman pour raconter ce qui se passe mais ce sont que des récits de la réalité de la guerre du carnage dans le fond de la vallée chez Saint-Simon et c'est qu'est-ce qu'endurent les corps voilà et là qu'est-ce qu'un corps peut endurer alors on sait qu'un corps peut endurer la fatigue etc mais quand il se prend trois semaines de bombardement sur la tête lorsqu'il est mal nourri parce que quand il y a trois semaines de bombardement les cantines ne passent pas donc c'est du pain pourri de l'eau moisie c'est des rats qui sont ça a été un festin de rats extraordinaire la première guerre mondiale donc avec des rats qui étaient gros comme des gorets qui vous passent dessus toute la nuit les tranchées inondées ou les types d'hommes debout dans un mètre d'eau et certains c'est Léon Vert qui raconte ça la nuit ce risque d'aller dormir au dessus de la tranchée avec le risque qu'une fusée éclairante explose et que les snipers d'en face vous dégomment ce qu'ils faisaient mais c'était tellement insupportable et donc tous les récits de guerre de la première guerre mondiale pour la première fois nous montrent la guerre dans sa réalité c'est à dire dans sa tragédie dans cette horreur que l'on fait subir au corps et cette littérature du corps souffrant on va la retrouver dans la deuxième guerre mondiale mais pas pas avec pas du côté des soldats parce qu'il n'y a pas vraiment eu de c'est vrai au Mahabitch ça dure deux heures et les autres l'attentit qu'il a sauté très vite donc ça fait des morts mais c'est juste des morts là aussi par balle mais cet affrontement comme il y a eu là dans la première guerre il n'y en a quasiment pas dans la seconde guerre donc ce qu'on a fait ce qu'un corps peut supporter ce qu'on peut faire endurer un corps il y a eu un degré supérieur encore qui a été les camps et avec cette chose qui fait qu'on peut dire que le roman est mort à Auschwitz c'est que dans les récits de la première guerre mondiale ils utilisent encore la fiction mais roman sur la couverture ce qui veut dire qu'on peut prendre des libertés avec ce qui s'est passé en 1928 1929 il y a un anglais qui s'appelle Norton Cru qui a fait la guerre qui a classé tous les livres qui en a lu 350 tous les livres sur la guerre en disant ça c'est vrai ça c'est des chars ça il en fait trop et que le critère de vérité a été pour la première fois utilisé pour dire voilà la guerre ça a été ça dans ce livre là il nous dit vraiment la réalité de la guerre là c'est des notes de fiabilité comme ça de moins en moins fiables et donc il y avait cette idée qu'avec la tragédie on ne peut pas raconter d'histoire en gros on ne fait pas de fiction on reste c'est vraiment la réalité terre à terre du corps souffrant de ce que peut en dire un corps et quand vous arrivez avec la littérature des camps du coup vous ne pouvez même plus introduire le moindre soupçon de fiction parce que si jamais il y a quelque chose qui pourrait être mis en doute vous vous retrouvez avec le négationnisme donc la littérature des camps c'est une littérature autobiographique celui qui parle c'est celui qui a enduré et qui ne peut se permettre aucun écart par rapport à cette réalité à cette vérité des camps et donc la fiction qui était encore utilisée pendant la première guerre mondiale au point qu'après n'entendre plus fait le tri entre ce qui ce qui est crédible et ce qui ne l'est pas n'est absolument plus possible après le témoignage des camps avec cette conséquence que la vérité ne peut être que parfaitement autobiographique que la fiction est un mensonge que la fiction est une forme au fond de négationnisme de proto-négationnisme puisque elle peut être retournée et elle peut servir à mettre en doute le récit du camp donc on voit bien alors bien sûr la mort du roman c'est tout un arsenal rhétorique qui a été développé dans les années 60 50, 60, 70 mais que le grand choc le grand effroi c'est l'impossibilité de raconter en sachant que le récit prenait la définition encore en n'importe que dictionnaire pour le roman vous trouverez un livre de fiction donc à partir du moment où on ne peut plus raconter d'histoire sinon la vérité nue et bien effectivement le roman est mort à ce moment là puisqu'il déconsidère le récit qu'il est censé supporter donc effectivement il y a une mort du roman à Auschwitz par rapport à cette évocation des gaz de combat dans les champs d'honneur donc il n'y a pas d'héorisme en tout cas c'est pas montré il n'y a pas de côté horique de parti pris horique dans ce livre mais à la lecture on a l'impression qu'il y a peut-être un autre parti pris un autre héorisme qui est montré dans ce livre parce qu'on a à la fois la structure où on a la remémoration des morts de leur vie et on a aussi un autre récit en parallèle qui est un parcours qui va mener jusqu'à ce grand-père qui va aller récupérer les ossements qui renoue aussi en même temps l'histoire d'amour avec la grand-mère donc il y a quelque chose autour de la tendresse et aussi avec la grande-tante de la bonté on se demandait c'est à la fois un livre d'hommage de deuil mais est-ce que c'est pas aussi un livre de bonté que vous avez voulu écrire ça de toute façon c'est évident que la bonté et le c'est Proust au moment de la quand il raconte la mort de Bergote qui il termine avec cette phrase alambiquée proustienne il est là pour ça disant et cette idée que Bergote n'était pas marrant jamais n'est peut-être pas sans vraisemblance vous vous retrouvez avec trois une triple négation donc il ne veut pas nous dire que peut-être qu'il y a quelque chose après la mort et avant il a argumenté il nous dit mais comment c'est-il que la bonté existe pourquoi y a-t-il de la bonté dans le monde le monde ne donne pas cette image de bonté ça veut dire que la bonté préexisterait à la vie comme quelque chose pourrait survivre à la mort et la bonté vous avez c'est quelque chose qui était placé au plus haut au sein de cette société catholique l'idée c'est de faire le bien et de faire le bien se passe par la bonté donc c'était au plus haut il y avait la bonté l'expression de la bonté et vous avez ça chez Vassili Grossman qui lui a raconté parce qu'il y a eu un affrontement vraiment de Stalingrad que Vassili Grossman a raconté parce qu'il était en première ligne correspondant de guerre et il témoigne de ça de ce qu'il appelle la petite bonté c'est pas la bonté idéologique comme on pourrait trouver dans le christianisme aimez-vous les uns les autres d'une manière théorique mais très peu mise en pratique au lieu que la petite bonté pour lui c'est la chute de Stalingrad vous avez les soldats allemands qui sortent comme ça de leurs trous et évidemment elles ne sont pas bien accueillies et il y a une vieille femme et Dieu sait si les russes à ce moment-là souffraient de famine et de l'invitaillement n'arrivait pas etc qui est devant un jeune soldat allemand complètement efflanqué cadavre ambulant qui lui donne alors que tous les autres voudraient évidemment les triper qui lui donne ce morceau de pain et Vasily Grossman qui après va prendre position contre alors qu'à ce moment-là il est un fervent communiste quand il va prendre la préposition contre Staline et contre Lénine quand il aura compris que dans l'épisode des brousses blanches la prochaine victime d'une épuration massive c'est les juifs que Staline avait programmé qui n'a pas pu se faire parce que parce que Staline est mort et et donc il dit au milieu de cette débauche comme ça de ce triomphe du mal de tous azimuts il y a cette petite flamme comme ça qui est ce qu'on appelle la petite bonté c'est-à-dire ces choses qui normalement ne devraient pas être et qui nous font croire que vivre est possible si nous n'avions pas cette bonté c'est l'histoire du don c'est l'histoire de l'entraide on sait bien que notre société ne vit que grâce aux associations que culturellement c'est ça c'est le secours catholique c'est le secours populaire c'est les restos du coeur ça veut dire que l'état s'est déchargé sur des gens qui ne supportent pas que d'autres souffrent et du mal ne puissent pas avoir le minimum et donc l'état au fond se décharge sur une espèce de bonté qui irrigue la société et qui de temps en temps se coagule pour se porter au secours des gens qui sont à la peine et l'état la nation spécule sur cette bonté pour se délivrer de charges dont ils n'ont pas envie de s'encombrer si brutalement tous ces gestes de bonté tous ces bénévoles comme ça qui donnent de leur temps de leur énergie de leur argent si tout ça ça s'arrêtait en même temps c'est un chaos le pays vous avez combien de monde dans la rue combien de gens mourant de faim vous voyez donc la bonté qui n'est jamais mise en avant qui est toujours considérée parce qu'on a traversé quand même le 20ème siècle d'à côté il y avait le surhomme la race supérieure et puis de l'autre il y avait ce que Thaïa appelait la littérature du mal c'est à dire cette apologie du mal et donc il y a une espèce de fascination pour le mal c'est pour ça qu'on a mis en avant Sade et que les fleurs du mal fallait se rouler dedans et tout comme si le mal était effectivement la grande puissance du monde et avec une espèce de fascination pour le mal et ça donne portier de nuit c'était thèse qu'au fond il y a une espèce d'entente le syndrome de Stockholm entre les victimes et le bourreau en gros si les juifs étaient à Auschwitz c'est qu'ils avaient bien voulu qu'ils aimaient ça j'arrivais à ce genre d'apobrie et donc on a été quand même moi j'ai connu ça encore avec au moment de la mort du roman de toute cette rhétorique là cette apologie du mal il y avait quelque chose par quoi on se encore une fois Sade est devenu une espèce d'auteur emblématique pendant cette même période où on déconstruisait le roman et à côté de ça on se moquait évidemment de tout ce qui était de la littérature dite de bons sentiments on ne peut pas faire de bons il n'y a pas de bonne littérature avec de bons sentiments vous voyez ce genre de choses donc on fait de la bonne littérature avec de mauvais sentiments c'est ça que ça disait et donc la bonté qui était du côté des bons sentiments qui évidemment était expulsée était même considérée comme un empêchement à la littérature du coup il y a un exemple qui est frappant c'est comment donc dans ces années là quand j'étais à l'université au nom des masses pour ne pas se couper des masses il fallait donc s'intéresser à ce que disaient les masses et les masses disaient des romans de science-fiction des romans fantastiques ce qu'on appelait les romans de gars etc les romans policiers c'était pas encore polar mais enfin c'était ça et donc pour il fallait rehausser toute cette littérature populaire pour en faire pour la faire accéder au rang sur le podium là où on trouvait Château-Bruyant et Victor Hugo et donc quand j'étais en fac il y avait des valeurs sur la littérature de science-fiction c'est comme ça que j'ai découvert Bratpuri qui est un grand écrivain ou Van Vock qui sont des écrivains formidables il y avait Fantastique avec Lovecraft qui je trouvais épouvantable mais qui fascinait au nom de cette littérature du mal comme ça et 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 donc l'objectif c'était de réévaluer cette littérature entre guillemets qui trouvait son public auprès des auprès des masses donc en gros ce qui était ivre parfaitement méprisé jusque là or il y avait un seul il y a un seul genre qui n'a pas été réévalué qui a toujours été méprisé qui continue d'être méprisé c'est le les livres de la collection Arlequin les livres d'amour les happy end etc toute cette littérature on va mettre ça valodrose voilà et qui continue regardez je ne connais pas Mousseau je n'ai jamais lu ses livres mais avant même de savoir de quoi il parle de la qualité de ses livres à partir du moment où il parle justement de rencontres amoureuses etc et que peut-être même il y avait des happy end à la fin c'est aussitôt l'auteur et le livre sont déconsidérés ce qui veut dire que dans cette réévaluation on n'a pas pu réévaluer la bonté on n'a pas pu réévaluer l'amour des choses qui évidemment faisaient tâche lorsqu'on se prévalait d'être les chantres du mal et donc là aussi quand je commençais Chant d'honneur je sais que la bonté est au centre parce que j'ai vu ces gens aussi d'une grande bonté je parle de ma tante Paris qui était donc une institutrice en école privée enfin école libre école des sœurs et qui donnait des cours à tous les enfants défavorisés ceux qui avaient du mal à suivre elle les prenait avec elle après elle a appris à lire à écrire à une femme qui était autiste et que j'ai connue et c'était vraiment elle était comme ça avec tout le temps les cheveux elle était à balancer c'était une vision assez dure aujourd'hui elle serait en HP et dans une institution et donc là les parents la gardaient et donc on la connaissait et ma tante avait appris à lire à écrire à cette femme là c'est une famille où on allait chercher des œufs et on payait rarement les œufs à cause de la tente voilà j'ai parcouru enfin j'ai avancé le livre l'invention de l'auteur et dans ce livre vous dites vous êtes relancé dans la vie avec trop peu dans vos bagages juste une vague idée de vous-même et ça nous a fait penser à ce poème d'Apollinaire cortège où il dit un jour je m'attendais moi-même je me disais Guillaume il est temps que tu viennes pour que je sache enfin celui-là que je suis moi qui connais les autres et ma question est pensez-vous qu'on écrive pour se donner des bagages il y a une préface de Macomblory à tout du volcan qui dit au fond que son projet c'était d'écrire un livre pour qu'on le reconnaisse comme écrivain et la question c'est c'est pourquoi est-ce qu'on s'en remet à la littérature pour exister après tout il y a d'autres moyens quand même et donc pour moi la vraie interrogation c'était celle-là pourquoi j'ai des études littéraires qui auraient pu m'amener à faire prof de faire des dictées dans les en classe de sixième enfin même pas parce que je n'ai pas passé le CAPES mais bon si j'avais voulu sauf que je n'avais qu'une idée en tête c'était d'écrire mais d'écrire avec l'idée d'une reconnaissance comme on reconnaisse comme écrivain et qu'il me semblait qu'une fois qu'on m'a reconnu l'écrivain alors tous ces sacrifices-là révaluent la peine et alors je serai sauvé et rien d'autre ne m'intéressait je n'avais pas envie de faire vous savez c'était celui qui se rasait tous les matins qui pensait à devenir président de la république je pense pas à ses esprits ni devenir quoi que ce soit je voulais être écrivain et je crois même que si on m'avait reconnu écrivain sans que j'ai eu besoin d'écrire une ligne ça m'aurait parfaitement été l'Académie française longtemps encore maintenant je crois que jusqu'à Rillier et qu'il a écrit deux grands romans dans sa vie mais bon longtemps il n'était pas nécessaire d'écrire pour être à l'Académie française je pense que ça m'aurait été mais bon il se trouve que la condition c'était quand même d'un passé par l'écriture et d'où la question que je me suis posée à un moment du genre qu'est-ce qui se publie et bien c'est les maisons d'édition publie des romans et bien alors alors que vraiment spontanément je ne suis pas romancier après je crois vraiment que je le suis devenu parce que j'ai du goût à raconter des scènes à faire vivre les personnages comme ça c'est quelque chose qui me plaît de les voir surgir comme ça de la page mais spontanément c'est pas ça le clézot raconte qu'à 8 ans il avait déjà écrit un roman stevensonien genre Lilio Trésor ce goût de raconter des histoires c'était pas les miens j'avais le goût de la phrase enfin oui et cette ivresse de la phrase cet enivrement de la phrase qui s'enroule sur elle-même comme ça et à qui on ne demande pas de compte c'est juste une espèce d'ivresse sonore de palette sonore aurait dû m'amener normalement vers la poésie mais la poésie avait aussi cet autre inconvénient pour moi c'est que j'avais pas envie de tomber dans une une rhétorique comme ça très poétique très comment dire mécanique enfin c'est que la poésie on est au bord du sensible évidemment non seulement on est au bord mais quand Guillaume parle de lui voilà il parle de lui mais son son âme son esprit son coeur son corps au milieu de la poésie et ça j'en étais pas capable je crois pas que j'en sois toujours capable mais donc c'était pas la poésie et donc c'est pour ça que je me suis en premier temps je me suis retranché d'ailleurs cette ivresse de la phrase où je pouvais faire des pages et des pages avec comme disait Raymond Deveau parler pour ne rien dire mais il faut qu'on en parle vous n'avez rien à dire et bien parlons-en et donc je n'avais rien à écrire j'avais des choses à écrire mais rien à dire voilà et j'évitais tout ce qu'il pouvait dire justement donc à un moment la confrontation c'est ça ne peut pas tourner à vide comme ça cette espèce de moulin à prière de la phrase et qu'il fallait que la phrase embarque du réel avec elle et c'est comme ça que j'ai été voir du côté de Carois qui est Miller pour m'en inspirer mais le c'est parce que la demande du temps c'était le roman si vous êtes en 1662 la demande du temps c'est une tragédie en alexandrin en cinq actes si vous faites aujourd'hui une tragédie en alexandrin en cinq actes bon courage c'est pour ça que quand j'ai commencé la vie poétique la question c'était qu'est-ce que l'époque m'a fait comment elle m'a façonné aussi comment j'ai dû répondre aussi à un cahier des charges comment comment ma liberté était entravée par la demande d'une époque alors c'est une demande qu'on peut qu'on peut évidemment affranchir gauchir etc mais si vous mettez la phrase dans tous les sens et que et que vous envoyez promener la syntaxe et que vous vous mettez des mots dans un sac et que vous secouez et que vous après vous en faites un livre peu de chances de marcher et donc la syntaxe a des règles et ce qui nous permet de communiquer c'est le fait qu'on s'entende sur ces règles-là de la syntaxe donc voilà première condition écrire dans une langue qui communique c'est-à-dire avec voilà de la grammaire de la syntaxe il se trouve que quand j'étais enfant ou au collège et lycée la grammaire et l'analyse logique étaient enseignées et je trouve ça génial la démarche logique cette idée d'enchaîner comme ça les propositions j'en ai beaucoup obligé que de Simon aussi et donc je crois que l'analyse logique a disparu depuis un long temps c'était pour ça qu'on fait des phrases courtes aujourd'hui et donc il y avait ça ce premier point écrire dans une langue qui communique et après cette langue-là la nourrir de quelque chose qui intéresse de quelque chose qui raconte de quelque chose qui puisse retenir l'attention du lecteur au lieu qu'avec une belle phrase vous pouvez retenir son attention comme ça pendant quelques secondes comme un feu d'artifice avant qu'il retombe mais dix pages de phrases phonétiques ça épuise et au bout d'un moment on dit bon d'accord mais tu racontes quoi ? parce que quand on vous parle d'un livre la première question c'est ça raconte quoi ? et bien moi ça racontait rien et cette idée de raconter quelque chose je trouvais ça presque humiliant puisqu'il y avait cette idée de la littérature qui était une littérature formelle formaliste désincarnée on invente quand même l'intertextualité avec cette idée qu'un texte ne renvoie pas du tout au réel mais que l'un texte renvoie un autre texte qui renvoie un autre texte etc et que donc soudain de se priver de tout ça et d'être nu devant des choses aussi modestes qu'une vieille institutrice racontant que ces règles ont cessé à 25 ans au moment donc on comprend que c'est au moment à la mort de ses frères d'un vieux monsieur fumant des cigarettes dans une deux chevaux deux chevaux qui n'est pas la plus valoureuse non plus des voitures et une guerre 14 qui était à ce moment là j'étais le premier à ramener la guerre 14 parmi les auteurs de ma génération après ils ont été quand même beaucoup à s'engouffrer derrière je ne cite personne m'en fait à des moments parce que dans la récite de Féliation je peux être aussi le père d'une génération d'auteurs s'intéressant à la guerre 14 j'en profite et donc il y avait cette mémoire là qui avait été une mémoire interrompue par la seconde guerre mondiale puisque le traumatisme de la seconde guerre mondiale avait surpassé et puis l'esthétique envahi occupé donc avec des images avec des récits etc au lieu qu'on avait fini par que les anciens de 14 avaient fini par lasser et raconter toujours la même chose sans compter que de toute façon ils ne racontaient pas comme tous les comme tous les gens ayant vécu des tragédies et que de toute façon on ne les croyait pas Léon Vert aussi raconte ça donc c'est une manière de en renouant avec ce monument aux morts de mon enfance d'essayer de resituer la source de la mort voilà si ça meurt beaucoup si c'est beaucoup si c'est vraiment c'est beaucoup mort dans ma famille c'est que il y a dû y avoir quelque part un virus de mort donc je pouvais trouver la source sur ce monument puisqu'il y avait voilà les roueaux ça meurt il y en a deux là donc après j'avais l'explication pourquoi ça pouvait continuer de mourir même quand la guerre officiellement n'était plus là je digresse non mais merci c'est bon voilà on parle au bagage en fait c'était le bagage d'auteur mais je crois ah oui c'est ça mon bagage d'auteur c'est tout ça c'est ça oui on arrive au bout du temps malheureusement en général au bout d'une heure et demie je peux dire une heure et demie parce que j'ai la voix qui commence merci beaucoup vraiment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions merci à vous vraiment applaudir 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 applaudir